Goût Morgan, à l'hiden et nous serons aujourd'hui le l'un et le Seigneur à Mre Myrna, Ben Kana, Peggy, Bat Estre, Zerabat, Mazar, Tav, Chishportish, Simon Bat, Louni, Mikhail Novikov, et aussi les refouettes, Ruth Bat-Klodin Traina et Simcha Bat Mazuri, Betor Shavr, rollo Israël, si vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de deux mishnah, à côté de 5 minutes éternelles, nous étudions en Shvoot par Eqdalet Mishnah, et Yud Gimel. Pour rappeler on a déjà étudié la première représentation de la Mishnah, on va le refaire très rapidement et on va se concentrer sur la suite. rappel très rapide tout ça on l'a expliqué déjà hier donc on a appris qu'il fallait assermenter en prononçant le mot jevois mais ça ne suffit pas en plus de dire que je vous t'assermente ou par l'interdit de jevois mais qu'il faut nécessairement désigner Hachem au nom d'Hachem, au nom du maître du monde, c'est justement ce qu'on appelait les kinouim, les kinouim, les hanot, quelque chose, ça veut dire le définir le désigner, c'est appeler Hachem par des qualificatifs, des adjectifs des qualificatifs que la Torah utilise pour désigner Hachem mais qui n'est plus son nom directement on apprenait qu'il y a en fait trois niveaux il y a ce qu'on appelle le Shem le Shem Hachem, qui est le Shem Yud Kei Vav Kei ou même Adenut je crois que c'est discuté est-ce que ça inclut aussi dans le Shem ouais, et il y a à part ça les autres noms qui sont sept noms Kel, Elohim, Yud Kei tout seul, ou encore Shakaï, Tzvakot et à part ça il y a ce qu'on appelle les autres qualificatifs, comme ce qu'on dit dans les 13 midotes d'Hachem Kel, Rachoum, El, Rachoum, Vechanon, El, Chapaim Avreset, Veemet, Nosevreset, L'Avim tout ça ce sont d'autres qualificatifs qui désignent Hachem, qui disent qu'il est le miséricordieux, celui qui est plein de grâce mais ce n'est plus son nom pour la Shuvua Taïdout on avait appris que si je fais jurer en prononçant un de ces qualificatifs d'Hachem alors ils seront passibles de la Shuvua Taïdout ils ont transgressé la Shuvua Taïdout à présent, dans la suite de la Mishnah on va découvrir d'autres domaines à savoir dans lesquels on jugera on discutera est-ce qu'on considère qu'il suffit de qualifier Hachem ou il faut nécessairement prononcer le Shem Yudke Vavke ou le Shem Adunut même je crois que ça inclut ok alors maintenant on continue avec le deuxième sujet deuxième sujet ça va être celui qui va maudire par tous les Kalel ça veut dire maudire maintenant on parle maintenant maudire Béchem Hachem il faut nécessairement donc maudire transgresser en maudire quelqu'un c'est avec le Shem Hachem c'est-à-dire lui souhaiter qu'Hachem lui fasse ça tel malheur et telle misère d'accord ça c'est maudire maintenant pour le moment quand on parle de Amékalel Békoulan maudire on ne parle pas de maudire on parle de blasphémé blasphémé ça signifie orienter la malédiction vers Hachem d'accord je ne vais pas le prononcer maudire voilà d'accord ça c'est ce qu'on appelle blasphémé et bien sur ça il y a une discussion sur quelqu'un qui maudirait Hachem avec son nom quel nom quel nom plutôt quel nom d'Hachem doit-il mentionner lorsqu'il blasphème alors Amékalel Békoulan Chayab dira Abbé Meir selon Abbé Meir il suffit de mentionner un de ces mêmes qualificatifs pour être Chayab c'est-à-dire que le miséricordieux je ne sais pas je n'ai pas envie même pas d'illustrer même pas d'y songer d'accord mais en tout cas il blasphème il maudit le Hachem en prononçant un des qualificatifs uniquement il sera malgré tout pour celui qui maudit le Hachem le Hachem ensuite deuxième sujet c'est il y a marqué dans la Torah celui qui maudit son père et sa mère il sera possible d'être tué lui aussi et d'ailleurs il sera Chayab ça suffit par tous ceux qui ont été mentionnés même si c'est d'autres Chayab même si c'est des qualificatifs tels que Hanon que le maître du monde lui et qu'il le mentionne même en le désignant que le grand miséricordieux lui donne tous les malheurs en parlant bien sûr de son père alors il sera Chayab il sera aussi Chayab Skila même s'il n'a pas mentionné le Hachem il y aura bien sûr un interdit il y aura transgressant un interdit comme ce que la Mishnah nous enseigne tout de suite s'il se maudit lui-même ou bien qu'il maudit son ami son prochain et qu'il le maudit en mentionnant un des Chayab même un des un des qualificatifs d'Hachem uniquement au verbe l'Otah il transgresse un interdit et c'est interdit de maudire dans la Torah maudire ça signifie souhaiter il y a des expressions comme ça malheureusement en arabe qu'Hachem le prenne c'est très grave on transgresse en cela un interdit de me kalel khaveru bachem il y a marqué dans la Torah Elohim l'ote kalel le mot Elohim cette fois-ci c'est un Elohim Chol ça signifie un juge on n'a pas le droit de maudire un juge l'ote kalel le mot Elohim on n'a pas le droit de maudire un sourd et de lave puisque la Torah elle a pris ses deux extrémités pour t'apprendre que tu es Chayab quelque soit la personne que tu maudisse on n'a pas le droit de maudire dans tous les cas d'accord alors de ce fait celui qui maudit ça revient maintenant en arrière celui-ci maudit son père et sa mère sans mentionner de Shem à Shem le Shem à Miukhad le Shem Yudke Vavke ou bien peut-être même le Shem Adnut alors il sera quand même il aura transgressé l'interdit de maudire son prochain parce que son père ça reste aussi son prochain mais en tout cas il ne sera plus le possible de Skila selon C'est clair ? Ok on continue maintenant dernière partie de la Mishnah alors là ça va rejoindre ce qu'on introduisait hier et même on en parlait aussi un petit peu je crois tout à l'heure Lorsque la Torah m'a dit il aura entendu une malédiction ouais alors une malédiction ça signifie uniquement donc on revient maintenant sur la joie t'as les doutes on a dit que maudire quelqu'un ou assermenter quelqu'un c'est le même principe assermenter ça signifie autant qu'Hachem il est émett je t'impose au nom de ce émett que si tu fais un témoignage pour moi tu témoignes pour moi donc ça c'est je l'assermente ou bien je lui dis tout simplement qu'Hachem le frappe par toutes les malédictions qui sont écrites dans la Torah si toutefois il ne témoigne pas pour moi ou même je mentionne une seule malédiction ça suffit même alors là je peux l'assermenter de cette manière je ne l'ai pas maudit je lui dis directement je lui dis que s'il sait quelque chose et qu'il s'il sait un témoignage et qu'il ne veut pas témoigner pour moi alors qu'il sera frappé par cela et en cela c'est ce que la Torah nous dit il entendra une voix de malédiction ok ça maintenant donc la Mishta nous prend deux cas de figure soit Yakra et Lokim Kachem le frappe c'est un passouk explicite dans les clalotes je ne sais pas si c'est dans les clalotes de Merchukotay ou dans les clalotes de Kitavo il y a Marca là-bas Yakra Hachem Lokim Meshachefed Bakedachat des mots des malédictions terribles de manière générale même ça même quand je vous présente le cours il faut que j'évite de dire Kachem que j'utilise même en parlant en hébreu la Gemara dans l'enseignement ici à cet endroit-là je ne vais jamais parler en direction de quelqu'un lorsqu'on dit un passouk de malédiction ouais Kachem deux on sort en tourne la tête on dit Kachem le frappe pas en parlant directement à quelqu'un même sur ça il faut faire attention à sa parole pour ne pas que ça lui arrive des problèmes en tout cas Vechen Yakra Lokim ou bien Kachem le frappe aussi là on a du mal à comprendre c'est quoi Yakra Lokim et c'est quoi Yakra Vechen Yakra Yakra Lokim de quoi on parle exactement en fait la Gemara elle explique qu'on parle de deux cas de figure soit que lorsque le plaignant veut assermenter les deux témoins il leur dit le passouk de la Torah nous enseigne Kachem le frappera Basha Khefet et Bakadakha que toutes ces malheurs s'appliquent sur eux s'ils ne témoignent pas pour moi d'accord ça donne ça en eux directement donc il y a en cela il les a assermentés en prononçant une malédiction ça marche c'est ça la malédiction qui en fait c'est un statut qui est écrit dans la Torah mais il y a aussi le cas de figure Vechen Yakra Lokim on a du mal à comprendre de quoi on parle la Gemara l'explique en fait il avait on était dans un Obetidine par exemple il y avait là bas dans le coin quelqu'un qui était en train de lire la parasha des Klalot ouais dans un livre et on a entendu qu'il a prononcé un passouk de Klala et moi j'utilisais ce passouk et je lui dis qu'Hachem leur fasse te fasse en m'adressant au témoin qu'il lui fasse comme ce qu'on vient d'entendre qu'il lui fasse s'il ne te promène pas pour moi et bien la mission nous enseigne que malgré tout c'est un statut de serment et tel est le serment explicité par la Torah la malédiction qui s'agit de la Torah donc que s'ils ont transgressé qu'ils savaient quelque chose et qu'ils n'ont pas témoigné ils seront passibles du Corban de Jouat Aïdout par contre nouvelle discussion qu'Hachem ne te frappe pas c'est à dire au lieu de venir lui dire que si tu sais qu'Hachem le frappe s'il ne dit pas ce qu'il sait je tourne ma phrase à l'envers et je dis Hachem ne te frappera pas ne te frappera pas si toutefois tu me dis ce que tu sais donc de l'affirmation tu déduis aussi la négation donc si tu t'es et que tu ne veux pas témoigner dire ce que tu sais il sera frappé c'est la réciproque de la phrase donc 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 on déduit là que si toutefois tu n'as pas témoigné tu vas être frappé ou bien qu'Hachem te bénisse si tu me témoignes on déduit de là que si toutefois il ne va pas il ne va pas témoigner ben Hachem il va le maudire ou encore qu'Hachem te fasse plein de bonté donc il y a ici un grand principe de manière générale dans toute la Torah d'une affirmation tu déduis son contraire et d'une phrase négative tu déduis son contraire en positif aussi de ce fait en théorie alors Rabbi Meir applique justement la règle et nous dit donc Rabbi Meir mais Chayev donc Rabbi Meir va le rendre Chayev ça s'appelle que tu va les rendre Chayev les témoins s'ils ont nié ça s'appelle que je les ai assermentés même si je n'ai pas dit clairement qu'Hachem les frappes s'ils ne témoignent pas je leur ai plutôt dit qu'Hachem les bénisse s'ils témoignent pour moi et bien on déduit de là donc que il y a ici aussi on inclut une malédiction au cas où il ne témoignerait pas de ce fait Rabbi Meir Mechayev il est rend Chayev de Chayev à Taïdou s'ils ont menti le dispense de Chayev étant donné qu'Hachem lui impose d'avoir une Chayev franche et directe il faut entendre une voix claire ok on fait très rapidement le Barthé Norah celui qui maudit par tous ses qualificatifs en fait il bénit Hachem bien sûr on parle en langage propre il bénit ça c'est dit qu'en fait il est maudit donc il bénit Hachem en utilisant un de ses qualificatifs Rabbi Meir on va le rendre passible de de l'application et vont le dispenser pourquoi car on est passible selon Rabbi Meir de un autre qualificatif un autre qualificatif il aura quand même il aura quand même transgressant un intérêt de la Torah un intérêt de la Torah qui s'appelle Elohim tu ne littéralement tu ne maudiras pas un juge et ça implique aussi en fait ne pas maudire Hachem d'accord avec un autre par contre bien que en fait il s'avère qu'en fait on a réalisé avec là on a Rabbi Meir et Chachamim qui discutent systématiquement apparemment est-ce que mentionner un qualificatif d'Hachem c'est considéré comme si je prononçais le Shem Hachem directement d'accord et bien le partenariat vient nous dire attention ça c'est vrai pour toute la Torah mais pas pour la Jevoie Taïdout par contre pour la Jevoie Taïdout qu'on a évoquée dans la première présidentielle il n'y avait pas de discussion Maudim Chachamim les Rabbi Meir des Chayav à la Kinoïm comme chez Chayav à l'Hachem à Meyuchad Chachamim reconnaissent à Rabbi Meir qu'ils seront condamnables les témoins même s'ils n'ont entendu un serment que par les Kinoïm et pas par avec le Shem pas avec le Shem à Meyuchad car dans la Jevoie Taïdout il entendra une malédiction peu importe dès qu'on a compris que c'est une malédiction qu'Hachem va le frapper même s'il n'a pas explicité le nom d'Hachem alors il sera Chayav à Meyuchad celui qui se maudit ou bien qui va maudire son prochain il sera et le transverser un interdit de l'Oté Kallel Chéresh alors d'abord nous on n'apprend qu'un interdit de se maudire dire-t-il comme le Paseuk nous dit Veille à bien te garder à bien garder ta vie or s'il se maudit il risque sa vie et chaque fois qu'on verra dans la Torah qu'il y a marqué Veille à ne pas faire quelque chose alors ça a un statut de L'Oté Kallel un Hav celui qui maudit son prochain dire-tu Veille à Meyuchad tu ne maudiras pas un sourd même un sourd qui n'entend rien quand tu le maudit l'Oté Kallel qui n'entend rien et malgré tout la Torah l'a dit tu ne le maudiras pas Veille à Meyuchad 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 la plupart des raisons n'importe quelle autre personne qui entend Veille à Meyuchad Veille à Meyuchad et qui va être blessé par tes paroles Yakecha Elohim Vechen Yakecha Elohim alors là on avait expliqué que c'était les deux formes de serment par malédiction et on a du mal à comprendre la différence entre les deux le Bator nous explique Imamar la Edim s'il a dit à deux témoins Yakecha Elohim Imlote Iduni Kachem le Frak si vous ne venez pas témoigner pour moi O Shechama Echad Shekore Beklalot ou encore une autre cas de figure il a entendu quelqu'un qui était en train de lire dans les Klalot Sheba Torah il faisait son Yakecha Elohim Imlote Iduni Kachem lui fasse des bontés s'il vient témoigner pour moi pour tout cela Rabi Mir Mechaïev Rabi Mir les condamnent par la chevoie ça s'appelle ils condamnent les témoins s'ils ont menti pourquoi car d'une phrase négative tu entends la phrase positive positive tu peux faire la réciproque toute seule et donc dans ce cas là Kachem ne te fera pas si tu témoignes pour moi donc on déduit de là tu as exprimé aussi en même temps que si tu ne vas pas témoigner Kachem le fera on déduit aussi Idem Kachem te bénisse si tu témoignes on déduit de là que si tu ne témoignes pas pour moi Kachem le modisse donc dans toute cette Mishnah l'Allah n'est pas établi comme l'Allah et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée plein d'autres la fin comme tout c'est là